on poursuit avec l'invité de cette émission qui s'appelle on va vous appeler tel que vous vous faites appeler sur votre livre parce qu'on va parler de livres maniqueo bonjour 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 merci de me recevoir ben merci d'être venu surtout on va vous connaissez maintenant l'émission vous êtes un fidèle je crois et on vous demande souvent de vous inviter de se présenter ça nous fait ça en moins à faire déjà d'accord nous il faut pas trop trop nous c'est généralement alors je m'appelle maniqueo j'ai 31 ans je suis d'évry voilà donc j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'essaie de toucher à tout en tant qu'artiste et puis aussi dans le développement de projets de divertissement donc là j'ai sorti un livre mais je fais aussi du court métrage avec une formation de graphiste et une expérience professionnelle dans la publicité donc votre vrai nom c'est arnaud cornet voilà voilà donc vous l'avez dit vous vous êtes originaire d'évry et votre premier livre s'appelle ouro boros mais avant de parler de ce livre on a envie de vous demander votre pseudo maniqueo pourquoi comment ça vient d'où depuis longtemps c'est un pseudo plus qu'un projet un projet plus un pseudo puisque j'avais déjà ce pseudonyme il ya presque sept ans huit ans à l'époque j'avais monté un site internet de sortie référentiel de soirées et d'événements donc bah maniqueo c'est mon pseudonyme à ce moment là qui était pensé pour gérer pour mes projets d'artistes en devenir et bah maniqueo c'est c'est pas trop à dire parce que je c'est secret en fait ouais c'est un petit peu secret parce que c'est une cuisine interne qui a sorti maniqueo ouais c'est c'est un laboratoire de tests qui a mis ça en chantier et puis ils m'ont dit bah tiens ça va t'aller donc ça fait partie de l'intimité des artistes on va pas pousser plus loin plusieurs cordes à votre arc graphisme donc en métrage etc est-ce que c'est facile de gérer tout sans être un spécialiste de tout ou en étant c'est ça qui est difficile justement bon je suis encore jeune donc je pourrais dire que pour l'instant je suis encore en phase d'apprentissage mais justement c'est plutôt dix ans d'apprentissage de ces métiers là pour devenir un spécialiste un jour mais comme on apprend tout le temps moi je suis quelqu'un qui prend des principes que ma curiosité va m'apprendre beaucoup de choses je suis jamais sûr de rien c'est pour ça qu'on touche à tout donc j'ai mis huit ans pour finir ce livre au départ c'était un sujet de court métrage et puis au fur et à mesure je me suis dit mais mon concept me plaît bien il y a beaucoup de choses à découvrir dans dans l'univers des symboles de la mythologie de tout ce qui est ésotérique puisque ce qui m'intéresse aussi dans un livre c'est tout ce qui est le non dit donc d'un concept on n'en parle ou on n'en parle pas et toute l'histoire a été fondée là dessus quoi donc Ouroboros l'histoire d'une tranche de vie on peut dire que c'est l'histoire d'une famille de la famille Dog Head donc tête de chien avec les deux parents Sam et Sarah et les enfants qui sont des jumeaux donc Léo et Roxette qui vivent entourés d'animaux c'est une famille assez spéciale qui a des tocs qui a une certaine agressivité ou une certaine passivité suivant les personnages donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment par quel cheminement vous avez créé cette famille c'est vrai je voulais faire un microcosmos en fait dans un univers familial qui soit caricatural qui soit pas justement j'ai un visuellement pour le co-métrage au départ c'était dans le but d'un film et ça je voulais parler de tous les sujets les plus généraux limites philosophiques dans un univers qui soit accessible à tous donc la caricature pour moi était là la formule la plus évidente et puis comme j'étais un spécialiste de l'image j'ai voulu aller de plus en plus vers parce que l'image peut dire donc j'ai travaillé beaucoup sur le symbole comme je disais tout à l'heure en intéressant à la psychanalyse tout ce qui était archétype d'où les huit ans finalement voilà il fallait fallait se cultiver pour pouvoir raconter des choses qui ne soient pas des bêtises et à un moment donné je me suis dit bah c'est vrai que l'image maintenant je connais bien et je voulais jouer avec les mots puisque ce qui m'intéresse en fait c'est juste le jeu de mots d'un mot et de son exception on peut partir sur différentes connotations et derrière rebondir pour que au fur et à mesure l'histoire se développe tout le champ lexical de ce voilà et c'est ça qui m'intéresse et c'est que de tous les expressions françaises on peut partir du caractère de chien caractère de cochon après qu'est ce que ça peut orienter sur sur la personnalité qu'un personnage peut avoir donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'effets effectivement de rapports aux animaux dans cette histoire puisque c'est en fait notre caractère animal qui reste en nous et ça développe dans l'histoire un sujet qu'on découvre qu'à la fin voilà alors c'est difficile parce que tout est volé on voit que c'est pas un livre qui fait 500 pages par contre c'est un concentré donc de d'une richesse assez importante de vos recherches de vous aviez en tête c'est ça j'avais envie en fait de faire un livre qui soit facile d'accès au premier abord et puis derrière à plusieurs niveaux de lecture et quand je dis niveau lecture c'est aussi quantité de lecture puisque la qualité c'est bien mais la quantité c'est mieux et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un livre conceptuel original déjà c'était pour moi une autre matière pour mon oeuvre à venir entre guillemets et c'était marrant de jouer sur un format court ce départ c'était un court métrage on voulait rester sur un format court sans être une nouvelle et sans en être un long roman et l'idée de ça c'était effectivement de faire un livre qui puisse faire lire et réfléchir de format court pour qu'on puisse le relire donc avec tout ce qui pouvait être didactique derrière dans le sens sans être un enseignement mais au moins des petits conseils de vie et jouer sur la caricature justement ça peut le le film en fait que l'on voit justement plusieurs fois en redécouvrant des choses à chaque fois ça ça gêne dans dans les univers artistique c'est quand on découvre des petits détails que les auteurs ont caché derrière et puis en fonction de leur univers on commence à découvrir tout ça ce qu'on peut dire aux téléspectateurs c'est que c'est un livre un petit peu déstabilisant au début parce que on va dire dans les 7 8 premières pages on comprend pas vraiment où on va on se dit mince qu'est ce qu'il y a est ce qu'il était sous l'emprise de trog je le dis vite fait non non je rigole et en fait dans la continuité finalement tout à une tout un début tout à une fin et j'en n'en dirai pas plus en tout cas ce qu'on peut dire c'est c'est un livre vraiment vous êtes amusé avec les jeux de mots les métaphores c'est c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien cette famille ça se cultive en famille sur les jeux de mots mais c'est vrai que le débarque que je voulais c'était à jouer avec le lecteur et pour jouer avec le lecteur en général c'est de l'envoyer quelque part en lui disant je t'emmenais là mais en fait c'était ça tu l'as pas forcément vu venir et c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture que ce que je fais non seulement pour être original parce que c'est pas forcément le but premier mais c'est surtout parce que c'est comme ça que moi je me décale par rapport à ce que font les autres et j'aime bien effectivement emmener sur un terrain et puis dire derrière ben voilà je t'ai appris autre chose tu vois mon point de vue qui n'est pas forcément celui du préjugé parce que la posteriori tu as découvert autre chose et rubros en fait c'est ça c'est rubros c'est peut-être pas un terme que tout le monde connaît mais c'est un terme grec qui a une signification au niveau des symboles universels comme on parle du yin yu yang qui s'appelle le tai chi on sait pas forcément ça s'appelle le tai chi et ben là j'ai voulu aller sur sur un terme et l'expliquer en 37 pages 37 ça aussi c'est un chiffre clé qui laisse fait au hasard non rien c'est pour ça que ça a mis du temps est-ce que le on va pas le prix il n'est pas très important mais est-ce que le prix a une signification ouais ouais c'est un peu marketing on peut se le procurer où alors on peut le trouver facilement dans toutes les librairies qui peut le commander on peut le trouver dans les grandes surfaces de plus en plus et c'est maxi 7 euros donc ouais c'est accessible quand même on ajoute une autre info c'est que vous allez le développer en court métrage vous êtes en train de le faire vous êtes en train de lever des fonds depuis le temps j'essaie de le mettre en film mais je voudrais faire aussi bien ce que j'ai dans la tête en réalisation c'est assez difficile pour être au point techniquement et puis pour être aussi au point sur sur lui sur l'histoire et on peut voir demain et très rapidement vous êtes en dédicace demain tout à fait donc le matin sur scène janelle des bois au grand centre commercial de 10h à 13h on pourra venir me voir qui commence par carré qui finit parfois voilà tout ça fait et puis sur l'après-midi au centre commercial de l'agora dans la librairie qui se trouve en haut entre 15h et 18h ok merci merci beaucoup merci beaucoup écoutez bonne dédicace et bonne chance pour la suite et puis nous on se retrouve donc lundi à lundi je sais pas si ça a une signification symbolique ou quelque chose mais en tout cas c'est sûr on se retrouve lundi Allez rendez-vous lundi 30 ans Livron Dominique Brigron Saint Pont Prébouk 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 C'est parti !